Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je suis très bien les amis on se retrouve aujourd'hui Pour un nouvel épisode de notre carrière avec la Orica Scott Aujourd'hui on va terminer les championnats nationaux Donc on va faire l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne Mais également faire les deux premières étapes du Tour de France Si jamais j'ai déjà réussi à faire quelques recrutements Je vous les montrerai à la fin de la vidéo Mais rien n'est sûr je vais prendre mon temps Je ne vais pas me dépêcher à recruter tel coureur pour faire de la merde sur le mercato J'ai tout le mois de juillet pour le faire Donc voilà à chaque fois que je ferai des recrues je vous les montrerai en fin de vidéo Et si jamais j'en fais pas je vous les montre pas Tout simplement allez on est tout de suite parti pour le championnat d'Espagne Normalement si je dis pas de conneries On en avait quand même eu deux La République tchèque avec Roman Krudiger et la Colombie Avec Esteban Chavez Sans compter Caleb Ewan et l'Australie en début d'année On a Ruben Platze et Verona Ils sont en bonne forme en plus Enfin plutôt en bonne forme Donc ça ça va être plaisir Parcours vallonné pour l'Espagne Bon par contre l'Espagne il y a beaucoup de monde Donc ça va être très 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 compliqué pour nos deux coureurs Mais pourquoi pas on sait jamais Allez on est parti pour ces championnats d'Espagne On a pas de chance sur les formes hein Mais bon ça nous fait du coup 70 vallons Et 72 On va la jouer avec Carlos Verona Même si ça risque d'être compliqué avec tout le monde qui aime Après regardez C'est limite un sprint hein Donc va falloir Ouais ça va être compliqué quoi Quoi qu'il arrive ça va être dur Allez échappé c'est formé Ils sont partis à 7 quand même hein C'est pas mal Que des petites équipes Enfin on a quand même un Bahreïn là Un coureur de Porto Et en contre un coureur espagnol Bah putain je suis con moi Forcément qu'il est espagnol Nicolas t'es sur les championnats d'Espagne Après il est quand même chelou le parcours C'est classé en vallon mais Ça serait de la plaine On verra pas la différence quoi Y'a quasiment aucun pourcentage dans les petites bosses là Donc je pense pas que des comptadores et tout Puissent s'imposer Je pense qu'on aura limite un sprint Pour du Roraz ou quoi Oh là là Je suis tombé Mes deux coureurs sont tombés Pas de chance là Bon ça va ils abandonnent pas Mais même Valverde est tombé La plupart des coureurs hein Quand même une bonne vingtaine de coureurs Qui sont partis à terre Et je crois qu'il y a des abandons Ouais deux abandons Rubio mais Samuel Sanchez Ça c'est un gros abandon Samuel Bon il pédale dans le vide Ça c'est cool Voilà Samuel Sanchez ne sera pas champion d'Espagne Bon et nous on rentre assez facilement hein On est encore loin de l'arrivée La bataille n'a pas encore eu lieu Bon pour le moment J'ai rien à vous montrer hein Hormis la chute que vous avez vue Un peu plus tôt dans la course Il ne se passe rien On a les 7 hommes de tête Qui comptent 2 minutes d'avance Et puis c'est le peloton Emmené par les Movistars Logiquement Il fallait que j'ouvre ma gueule Verona vient de retomber Plaza n'est pas tombé Il est passé Il est dans un groupe de 8 Est-ce que ça va rouler Contador est passé hein Et ça roule Ça roule On est parti à 8 Attention Et du coup toute la Movistar s'arrête forcément Pas d'abandon pour Carles Verona Valverde est reparti à terre comme nous Mais là on a pris beaucoup de retard Là on a pris 2 minutes de retard sur le groupe de 8 Emmené par la Trek Et la Katusha forcément Il y a Angel Vicioso qui est là pour la Katusha Et il y a le pistolero Avec Zubelja Irisar et Hernandez Il y a également Yannis Aguiré On a eu de la chance avec Ruben Plaza Malheureusement c'est pas notre leader C'est dommage Il va prendre un petit bidon Mais il est passé Carles Verona Il est là Emmené dans le groupe Emmené par les Movistars Mais par contre on est dans le bon groupe là Ça fait plaisir avec Ruben Plaza Il reste encore 50 km Ça peut encore rentrer Malgré le fait que ça roule Chez la Katusha là Et ça y est On vient de rentrer Dans le groupe de tête Tout est rentré dans l'ordre Et du coup maintenant On est 66 à la poursuite Des 7 hommes de tête Qui comptent encore une 50 d'avance quand même Donc il va falloir faire attention On a pris niveau note Ah ouais Non ça On peut leur laisser 5 minutes d'avance Tranquille Le meilleur il a 67 vallons je crois Ouais C'est pas terrible C'est pas terrible Terrible en tout cas Carlos Verona il est là Est-ce qu'il a été affaibli par la chute Est-ce que je dois pas mieux jouer avec Ruben Plaza En tout cas pour le moment on reste juste placé Je pense pas qu'il y aura d'attaque encore dans cette bosse Il reste encore 35 km On est dans la 20 dernière difficulté de la journée Et moi j'ai fait un petit train Ruben Plaza qui emmène Carlos Verona dans sa roue Et on roule fort là Pour essayer de faire craquer quelques mondes Parce que là la Movistar forcément Ils sont tous là C'est quasiment tous les ans des Movistars Un champion d'Espagne tellement qu'ils sont nombreux sur la course C'est logique Ils sont avantagés Et devant il n'y a plus que 55 secondes Alors qu'il reste 20 km à parcourir Sur cette épreuve Et plus qu'une difficulté C'est faisable En une difficulté on peut créer la surprise Rien n'est fait encore On est au pied du fameux faux plat montant Qui va nous amener jusqu'au pied De la bosse de la dernière bosse Oh grosse chute Grosse chute dans le peloton On est plus que 27 On est plus que 27 Ah ouais grosse grosse chute là Ils sont complètement éliminés On est plus que 27 Dans le peloton de tête Avec Verona Qui est emmené à la perfection Par Ruben Plaza Plaza il fait pas semblant là Ruben Plaza ne fait pas semblant du tout On arrive dans la bosse On arrive dans la bosse Et on va accélérer On va accélérer avec Ruben Allez On accélère avec Ruben Plaza là Dans cette fameuse difficulté On accélère bien comme il faut Regardez On est en train de tout étirer On est même en train de partir J'ai l'impression En tout cas Ruben Plaza il fait pas semblant Et on attaque On attaque avec Carlos Verona Est-ce qu'on est capable de partir Dans la descente J'ai peut-être attaqué trop Ouais non Ah j'ai fait une boulette J'ai attaqué trop tard J'ai attaqué trop tard Attention Un leader est décroché Par contre faut faire gaffe On est encore 36 quand même C'est beaucoup Mais ouais J'ai attaqué trop tard dans la bosse Ce qui fait que je n'ai pas pu distancer Mes adversaires Et du coup De la part se leur dans ma roue Valverde est là Valverde favori là Franchement avec sa note de sprint Je pense qu'il n'y a pas mieux placé que lui Et je place une attaque Ça se regarde un peu avec Carlos Verona Et moi j'y vais Allez Allez Carlos Tu peux le faire frérot Tu peux le faire 4 km de l'arrivée Ça roule On a pris 20 secondes quand même C'est pas mal On a pris 20 secondes Allez je lance de loin Je lance de loin C'est pas grave Je donne tout ce que j'ai maintenant C'est bon Ça va aller au bout Ça va aller au bout J'attaque même avec Ruben Plaza Non 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 Ça suit Mais devant c'est la victoire C'est la victoire devant Pour Carlos Verona Champion d'Espagne Chez Laorica Ça n'a pas suivi Et nous on va s'imposer On en profite On a anticipé le sprint Et voilà Victoire pour Carlos Verona Sur ses championnats d'Espagne Et avec Plaza On peut même faire le doublé peut-être Le doublé ou pas pour Laorica Sur ses championnats Non 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 On fera pas le doublé C'est Ressus Errada Qui vient faire 2ème 3ème place pour Prades Et Ruben Plaza Vient faire Dernier du groupe Une 15ème place Mais on est champion d'Espagne Et ça c'est franchement Très très cool On a anticipé Ça n'a pas suivi Un champion national en plus Dans l'équipe Et belle victoire Franchement ça a pas suivi J'aurais jamais imaginé ça Surtout parce qu'ils étaient encore Beaucoup à rouler Chez La Movistar Regardez Ils font 2, 4, 5, 6, 7 Non 8 et 9 Valverde qui fait que 9 Et nous on s'impose Voilà Un maillot de plus Chez Laorica Je vais bien évidemment Après ses championnats Installer Tous les maillots officiels C'est à dire la Colombie Que j'ai pas encore J'ai déjà la République Tchèque Je crois J'ai déjà l'Australie Il manque le maillot officiel De la Colombie Et de l'Espagne Du coup que j'ai pas encore Et bah écoutez Ça fait plaisir On va partir pour les championnats De Belgique maintenant Avec le parcours Du barrage De Lac de l'Odeur On va voir ce que ça va donner C'est sans doute Avec Jens Koekeleur Je crois pas qu'on a un autre Belge Dans l'équipe Non ça va être Jens Koekeleur Qui a 74 vallons Ça va être compliqué Mais si jamais on arrive A passer On a une bonne note en sprint Ah On a un moins 5 Avec Jens Koekeleur Bah je pense que je vais partir Dans l'échappée J'ai que ça à tenter De toute façon Ouais L'impression d'être en pro cycliste Là solo Sur les championnats de Belgique Mais en plus de ça On a un moins 5 Bon on va essayer de partir Dans l'échappée On a que ça à tenter En restant avec les favoris On tiendra pas Vous savez ce qui est drôle C'est que je suis tout seul Avec un moins 5 Et que la BMC Et la G2R Ne me laissent pas partir Ouais c'est L'intelligence artificielle Sur ce coup là Elle est magnifique Ça me laisse pas partir Alors que j'ai un moins 5 Et que regardez J'ai 60 partout Avec ce moins 5 Et ça me laisse pas partir Écoutez je vais rester Au fin fond du peloton A mon avis On sera pas champion de Belgique On est un peu moins de 90 km De l'arrivée Pour le moment Je suis encore dans le peloton Et vous voyez que je galère déjà Alors qu'il reste encore 90 km C'est pas bon signe Bon je veux pas être pessimiste Mais Voilà 40 km à parcourir Regardez ma barre jaune Je pense pas qu'on sera Champion de Belgique les mecs Ça m'étonnerait Devant ils sont tous cuits Ce serait bien que ça se regarde Du coup si on revient sur l'échappée Ça serait sympa Oh la quick step Faites mon plaisir s'il vous plaît Vous le voyez On est plus que 37 A 28 km d'arrivée Mais je suis déjà cuit Avec Yens Kekulaire Donc bon Je vais essayer de rester En queue de groupe Mais Déjà dans ce mur là C'est mort Voilà Là on va se faire distancer Avec Yens Kekulaire C'est terminé On ne sera pas champion de Belgique Allez 5 derniers kilomètres Ah il y a les mecs qui sont abodenés là Les 5 derniers kilomètres De ces championnats de Belgique Ils sont encore 18 dans le groupe de tête Nous on est loin On a plus de 5 minutes Avec Yens Kekulaire On va même le faire relever complètement Voilà Et Peter Seri Qui emmène Greg Van Avermaet Et présent Oliver Nassen Gilbert Tunes Ça va casser Ça va casser Ils seront plus 18 Ils vont plus être 18 là L'embrake Non 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 Ils vont plus être 18 Ou en tout cas ça s'étire Non ils sont plus que 12 A l'avant A 3 kilomètres de l'arrivée On va avoir un sprint Pour désigner le champion de Belgique Et attaque de Greg Van Avermaet Suivi par Oliver Nassen Et Philippe Gilbert Et ils ont l'air de s'envoler à 3 là Ça peut aller au bout Non ils sont plus que 6 Tunes, Poules Et Plankart On suivi Allez mon petit Gilou Allez Gilou Allez 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 Il peut le faire Pourquoi ? Il sprint pas ? Bah Van Avermaet facile hein Ou Poules Non 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 Van Avermaet facile forcément Ils ont attendu le dernier kilomètre pour sprinter Victoire de Greg Van Avermaet Devant Oliver Nassen Serge Poules Philippe Gilbert Baptiste Plankart Dylan Tunes On a Sepp Van Mark Jérôme Boniz Gaëtan Bill Frédéric Bakart Et Gaëtan Bill Qui fait 10 Et bah écoutez voilà Greg Van Avermaet champion de Belgique Nous on va arriver là-bas Avec Jens Koekeler A près de 10 minutes Du vainqueur du jour Ouais c'est ça On va arriver à un peu plus de 9 minutes 9 minutes et 40 secondes de retard Pour notre ami Jens Koekeler Qui arrive en 33ème position Sur ses championnats de Belgique Mais au moins 5 C'était injouable Belle victoire pour Greg Van Avermaet Qui s'impose Et qui va porter le maillot noir jaune rouge Pour la saison 2017 Et 2018 Devant Nassen et Poules Nassen qui est passé à rien D'être champion de Belgique Comme en vrai Comme en IRL Et bah écoutez On va partir du coup Pour le dernier championnat national Qui est le championnat Du Danemark Non d'Allemagne pardon Oh la la qu'est-ce que je dis Le Danemark il était là De l'Allemagne Avec nos coureurs On va voir ce que ça va donner Espérons ramener un 4ème maillot On a l'Espagne On a la République Tchèque On a la Colombie Non on a aussi La Euh Peu 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 L'Australie Est-ce qu'avec Roger Kluger On va arriver à ramener Un maillot C'est tout plat C'est du sprint On est solo Face à du Grapple et tout Et du Kittel Ca va être compliqué Mais bon on sait jamais Allez c'est parti pour ces championnats d'Allemagne On a un petit moins un Mais qui nous donne quand même Plus un en sprint et accélération 73 de sprint 76 d'Axel Quand on est face à du Kittel Du Grapple et tout le bordel Ca risque d'être compliqué Surtout qu'on est tout seul Donc on va falloir Prendre les roues dans le final Et on va pas avoir de train Pour nous emmener J'ai l'impression Que ça fait le bug habituel Enfin le bug des autres années Regardez 16 minutes d'avance Pour les 6 hommes de tête A 140 km de l'arrivée Bah je vais pas rester les bras croisés moi Je vais attaquer Je vais y aller avec Roger Kluger Et ça laisse partir C'est ça Ça fait le bug Ah non ça roule Mais c'est Ce jeu est magnifique Mais des fois Il y a de ces trucs Ça te fait rager mon pote C'est à dire que les 6 hommes de tête On leur laisse 20 minutes d'avance Mais moi quand j'essaye de partir Ça part pas Et du coup on laisse aller Au bout Les 16 hommes de tête Et bah écoutez Moi je reste dans le peloton Ils auront pas le titre Ils auront pas le titre C'est con Et bah écoutez Hein C'est passionnant Bah je sais pas quoi dire Moi ça me saoule Honnêtement Et là ça se m'a à rouler Mais lol Et oh C'est qui Oh L'équipe Aquittel Vous pensez vraiment Que c'est le moment de rouler Maintenant Alors qu'ils ont 30 minutes d'avance Ça leur laisse 30 minutes d'avance Et moi quand j'ai attaqué à 140 km de l'arrivée Ça me laissait pas partir Des fois ce jeu il est magnifique Et le champion d'Allemagne est Tout simplement Léo Appelt Magnifique C'est à dire que le champion d'Allemagne 2017-2018 Est un gars Qui roule dans une équipe U23 J'ai la BMC Développement C'est ça qui est beau On kiffe PCM Quickstep Je vous explique Ça ne sert plus à rien de rouler N'est-ce pas Bah 5 km Je vous le montre quand même Pour le fun Le sprint Je peux quand même le faire Pour une place d'honneur Mais Voilà quoi C'est pas terrible Hein Ça aime plus la merde Ce championnat d'Allemagne En plus on était pas favori Mais on est un sprinter C'est tout plat Ça nous a avantageux un peu Même si on était face à des Greipel D'Equitel Allez Ça lance Moi je lance pas maintenant Je lance maintenant Avec Roger Kluger Et chercher un top 20 Pourquoi pas mieux Il n'aurait pas été dégueu Mais voilà John Degenkolb T'as bien la rage mon pote Devant Greipel Et Walsh Nous on vient faire 14ème Du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème Du peloton Avec Roger Kluger Magnifique Magnifique Le vainqueur Est un gars De la BMC Développant C'est ça qu'on aime C'est ça qui est beau Léo Appelt Champion d'Allemagne Et bah écoutez C'est la fin de ces championnats nationaux Je vais du coup Faire une toute petite pause Dans le tournage Pour aller mettre Les maillots officiels De l'Espagne Et de la Colombie Comme ça on aura 4 beaux champions nationaux Pour la fin de saison 2017 Et la saison 2018 Et ça ça va être cool Et je vais aussi commencer A faire mon mercato Ça y est On est au départ Du tour de France J'ai déjà eu Quelques recrues Deux recrues Exactement Quelques coureurs Que j'ai fait Re-signer Quelques coureurs Que j'ai écarté du groupe Des coureurs Qui sont soit trop vieux Soit qui ne m'intéressent pas du tout Ou qui m'ont déçu Je ne vais pas vous montrer Les deux recrues Je ne vous les montrerai Qu'à la fin de la vidéo Mais je vais vous parler Des prolongations de contrat On va directement faire un truc C'est hop Au niveau du contrat On voit déjà Qu'en fin de contrat 2018 Déjà Tout ce qui est Bon déjà C'est dans le mauvais sens Vous voyez Chavez Les frériettes Tout le bordel Calé B1 Ils sont encore sous contrat Avec nous C'était dans le contrat de base Après Je vais vous faire le point De ceux que je vais écarter Et de ceux que je n'ai pas écarté On voit déjà Que je n'ai pas été assez rapide Concernant Que Keler Et Rul Jensen Je n'avais pas fait gaffe Que le mercato En fait je pensais Qu'on pouvait commencer Qu'à partir du 1er juillet Mais pas du tout On peut le commencer A partir du 20 juin Et du coup Ils ont déjà signé Keler à la Trek Et Rul Jensen A la Dimension Data Donc eux ne seront plus Chez nous l'année prochaine Michael Albazini Je ne le fais pas re-signer Il a gagné l'Amstel C'est très bien Mais 36 ans C'est trop vieux Je l'enlève Même si au final On va faire que 2 saisons Sur cette carrière Donc Même à 36 ans Il peut nous servir Mais vous voyez Il prend 42 000 de salaire Je préfère l'écarter Sam Beule Il n'a aucune stat Donc S'il s'en va Si quelqu'un le prend Ça ne me dérange pas Magnus Kornilson Je suis en négociation Avec lui Si je ne dis pas de conneries Lui j'ai vraiment envie De le faire prolonger Parce que c'est un petit jeune Qui peut évoluer Pour la saison prochaine Et qui est pas mal Au niveau des sprints Qui sera d'ailleurs Notre leader sur le tour Si je ne dis pas de conneries Machuayman Ça dégage 30 000 de salaire Beaucoup 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 trop vieux 39 ans Il ne sera plus chez nous L'année prochaine Roland Sennkekeler Vous voyez Roger Kluger Je ne vais pas prolonger Roman Kreuziger Je suis en négociation Et Plaza Trop vieux Je ne prolonge pas 37 ans Il ne va faire que baisser Zventov Pareil 40 ans Je ne prolonge pas Et là j'ai deux points D'interrogation Qu'est-ce que je fais Enfin un point d'interrogation Surtout Qu'est-ce que je fais De Luca Mesgei Et ça je compte sur vous Dans les commentaires Je ne sais pas Si je le prolonge Ou si je le prolonge Je ne sais pas Je ne lui ai pas proposé De contrat Les deux seuls en fait Dans tout ça A qui j'ai reproposé Un contrat C'est Kreuziger Et Kurt Nielsen C'est tout Tous les autres Ils ne seront plus là L'année prochaine Comme ça Ça va nous libérer Pas mal de budget Également Donc ça ça va être Pas mal Vous voyez On aura la légende De Hong Kong Avec nous également Mais Luca Mesgei N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Je ne sais pas quoi en faire J'ai déjà signé deux gars Je vous les montrerai A la fin de la vidéo Parce que si je vais Sur la page transfert Vous verrez avec qui Je suis en négociation Voilà Ce n'est pas top Donc allez On est parti Pour le tour de France On va faire les deux premières étapes Aujourd'hui J'ai déjà fait ma composition D'équipe Une grosse équipe Pour cette grande boucle On va avoir en leader Esteban Chavez Bien évidemment Qui est au top de sa forme Pour l'aider Adam Yetz Roman Kreuziger Carlos Verona Et Ruben Plaza Quand même du très lourd On jouera sûrement Un maillot à poids Avec soit Peut-être Adam Yetz Qui n'est pas en forme Vu qu'il a fait le giro Le deuxième du dernier giro d'Italia Au niveau du sprint Ce sera Magnus Cortnilson Le sprinter Forcément on n'a pas Calé B1 Qui s'est blessé Sur le Dauphiné Luca Mesgei Edmondson Simon Gerhans Pour l'emmener Et j'ai pris Si je ne dis pas de connerie Non mais j'ai pris Edmondson Ok c'est ça Donc voilà l'effectif Quatre sprinters Donc un sprinter Et trois poissons pilotes Comme ça pour les trains de sprint On est pas mal Et pour épauler Esteban Chavez On aura quatre équipiers Ce qui est plutôt cool On met le médecin Et on est tout de suite parti Pour cette grande boucle les amis Avec ce premier contre la montre Inaugural Vous voyez que Chavez a un plus un Son pic de forme va monter Je pense pas qu'on l'aura Pour la troisième semaine Mais voilà Il a un peu de fatigue Mais ça devrait passer normalement Course favorite En plus un bonus Si on a le maillot jaune Ça devrait être bon Donc c'est parfait Par contre ça bug un peu Parce que c'est mon objectif Et je me suis bien préparé pour Donc voilà Cornilson par contre Les sprints Et Kreuziger également Est au pic de sa forme Mais ce gag aussi Et ce que je dis Adam Yates n'est pas du tout en forme Donc peut-être Qu'on l'enverra dans l'échappé Pour jouer Pour jouer un classement de la montagne Allez On est parti Pour le départ des favoris Sur ce contre la montre De Düsseldorf Ça y est C'est le départ des favoris De cette grande boucle 2017 à Düsseldorf Luis Menchus C'était lancé avec la UAE On a Steven Kreuzweg Pour la loto jumbo Jacob Fugelsang est présent Pour la Astana Je n'ai pas vu si Fabio Haru était là Je vous avoue J'ai un peu fait en x8 Le reste du chrono On voit Kreuziger Je l'ai placé 16ème On a Seb Van Mark Pour la Calendel Drapatch Fugelsang est là On a Michael Mathews Forcément Le maillot vert en IRL De ce Tour de France Même si là J'imagine que Peter Sagan est là Et qu'il ne sera pas déclassé Pour coup de coude Nasser Boani Au départ pour la Cofidis Aura-t-il plus de chance Qu'en IRL Arnaud démarre Qui a remporté une étape au sprint Cette année C'était lors de l'étape numéro 4 André Greipel Beaucoup de sprinters En tant que leader Qui démarre maintenant Et nous on est derrière Avec Esteban Chavez On est là Avec notre petit Esteban Plus 2 contre la montre Qui nous fait 66 chronos C'est pas non plus énorme Mais il va falloir limiter la case On le sait On est à la recherche Pour l'année prochaine De ce fameux leader Qui est capable de bien gérer Et d'avoir un gros point positif En chrono Alberto Contador Et juste derrière nous Avec son beau 82 montagne Et 75 contre la montre Julien Lafilippe Est au départ De cette grande boucle Pour la quick step Et nous on est là Avec Esteban Chavez Derrière Marc Cavendish On voit qu'il y a Richie Porte Qui a fait un gros chrono Deuxième Vincenzo Nibali Pour la Bahreïn Merida On a Romain Bardet Forcément Pour la G2R Champion d'Italie du chrono Apparemment Nibali là On voit Et Chris Froome Le vainqueur en titre De ce Tour de France Ah il y a quand même Tony Martin derrière Ah il a pas le dossard numéro 1 Ça c'est un peu irréaliste Sur le jeu Il y a encore 3 hommes A s'élancer Non 4 du coup Tony Martin Le champion du monde chrono On a Nero Quintana Tout le monde est là De toute façon Il fallait pas s'en douter Tout le monde est là Peter Sayan Qui a le dossard numéro 11 Et derrière lui Ça sera le dernier A s'élancer Qui n'est autre que Greg Van Avermaet Qui aura le dossard numéro 1 Sur ce Tour de France Étonnant Allez nous on est là Avec Esteban Oh la 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 J'ai vu Contador A mon cul Je suis pas bien là déjà On a déjà perdu 36 secondes Au premier pointage intermédiaire C'est beaucoup C'est beaucoup Romain Bardet va être loin également Allez mon petit Esteban Allez mon petit Esteban Chavez On donne tout là Dans ce dernier kilomètre Essayez de bien finir Ce contre la montre Allez on finit bien Ce contre la montre Avec Esteban Chavez Si on vient faire Un 89ème temps A 54 secondes On le savait hein On perd 54 secondes Avec Esteban Chavez Contador Fini lui 15ème De ce contre la montre Alors Philippe va faire un bon temps Moi ce qui m'intéresse C'est les autres favoris Avec le requin de Messi Vincenzo Nibali Avec son beau maillot de champion d'Italie Je vous l'ai pas dit hein Vous le verrez dans l'étape 2 Mais j'ai mis les maillots Champion nationaux officiels Romain Bardet Ah il a mieux géré que moi Romain Bardet On a perdu 54 secondes nous Romain Bardet lui va en perdre 31 seulement Beau chrono pour Romain Bardet Oh à Froome Froome il est costaud Il est très costaud Christophe Froome C'est Wico Kelderman Leader pour le moment 17ème temps pour Froome Ah il a fait un gros chrono Tony Martin premier ou pas Ah ouais forcément Tony Martin premier Il va aller gagner le chrono hein Il va aller gagner le chrono Tony Martin sera le premier maillot jaune De ce Tour de France Nero Quintana en termine A 31 secondes On est le seul des favoris A avoir pris plus d'une minute Putain Il commence bien ce Tour de France Allez Sagan Qui en termine lui C'est pas son objectif Pareil pour Greg Van Avermaet Et bah écoutez Tony Martin est le premier maillot jaune Devant Kelderman Et Richie Porte On perd 1 minute et 2 secondes Avec Esteban Chavez Ce qui est quand même ouf C'est beaucoup Pour un premier chrono Ecoutez Kelderman sera maillot vert Et maillot blanc Pour Julien Alaphilippe Devant Bob Jungels Alaphilippe qui a fait un Énorme contre la monde Pour être devant Bob Qui a touché Alphilippe C'est une meilleure équipe Et bah écoutez On va tout de suite partir Pour la seconde étape De ce Tour de France Les amis Ca sera la dernière étape De cette vidéo Et vous verrez également Les beaux Il y aura les Non il y aura pas les 4 champions nationaux De l'équipe Vu que Caleb Ewan n'est pas là Il est blessé Mais on aura Esteban Chavez Avec son maillot officiel De la Colombie Kreuziger avec son maillot On le connait De la République Tchèque Et Ruben Plaza Avec Carlos Verona Pardon Avec son maillot De champion d'Espagne Allez c'est parti Avec l'arrivée à Liège On est au départ De cette étape Magnus Kornilson A un plus 4 Ce qui lui fait 79 sprints Et 80 accélérations Il est au pic de sa forme Mais ça ça fait du bien J'allais dire Heureusement Entre guillemets Mais c'est vrai que Ca compense un peu L'absence De Caleb Ewan Regardez ces beaux maillots Kreuziger on l'avait déjà vu Son beau maillot De champion de République Tchèque Normalement C'est Carlos Verona Si je dis pas de conneries Regardez ce beau maillot De champion d'Espagne Voilà Le maillot officiel En fait il y en avait Deux maillots officiels Ah bah vous voyez Qui avait ça à côté Normalement c'est Les maillots officiels Regardez avec les sponsors Et tout Là on pourrait croire Que c'est pas le maillot officiel Mais je sais pas pourquoi Il n'y a pas le sponsor Aurica Scott Sur le haut du dos Donc Mais vous voyez Il y a quand même les sponsors Donc c'est celui là Qu'il y a sur les sites De jeu Et Carlos Verona J'avais le choix Soit une bande Rouge Jaune Rouge Au milieu Comme Chavez A Soit un maillot complet Avec même des banderoles Sur le cuissard Enfin bref Il est vraiment Très 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 stylé Ce maillot Et donc voilà Ce petit maillot De champion d'Espagne Et on va mettre personne Dans l'échappé aujourd'hui Pour cette première étape Oh la la grosse chute Dans le peloton Esteban Chavez C'est tombé Oh la la ce début de tour Ce début de tour de France Ça va y repart J'ai eu peur Contador From Martin Qui sont tombé Ouais la plupart des favoris Et c'est tous mes grimpeurs Mais 5 grimpeurs Qui sont tombés Comme par hasard Oh la 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 Cette malchance Du coup la première échappée De cette grande boucle On y retrouve Corbel Pour la Fortuneo Oscar On a Minali Pour la Astana On a également Gregory Rast Le Suisse De la Trix La Murting Pour la Lotto Jumbo Serguei Non Alexei Saramotins Pardon Pour la Bora Hanscro Et Alexis Goujar Pour la G2R La Mondiale Deux coureurs français Dans saisi Dans cette échappée Dans ses 6 hommes de tête Et le peloton derrière Emmené par les Kofidis Les Sky Et les BMC Du coup c'est vrai Sur le Giro et la Vuelta Il n'y a pas De points à prendre Enfin si Il n'y a que les 3 premiers Qui prennent des points Au sprint intermédiaire Là on est sur le tour Il faut bien penser A faire l'esprit intermédiaire Pour viser un potentiel Maillot vert On est au sprint intermédiaire On va être emmené Par Simon Gerhans Pour ce sprint Allez On est un peu plus De 3 km de l'arrivée On roule très fort là On roule très fort Avec Magnus Kornilson Il y a quand même Pas mal de points à prendre Pour ce premier sprint intermédiaire De ce tour Et c'est aussi pour montrer Qu'on est là Qu'on est en bonne forme Allez 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 2 km 1,5 km Allez on lance le sprint On lance le sprint Avec Magnus Kornilson Ça lance aussi derrière nous Forcément Et on va aller chercher les points En tête De ce sprint intermédiaire Voilà on prend les points Avec Magnus Kornilson Ce qui fait Qu'on a Il est où ? O.R.S On n'est pas passé Ah mais si c'est vrai Il y avait les Ben non Si on a pris 9 points Ok j'ai cru qu'on n'avait pas pris les points Je suis complètement paumé Il y a eu une grosse chute dans le peloton Le maillot jaune est tombé J'ai pas fait gaffe Mais Tony Martin est à terre Forcément il est attendu par la Katusha Et un abandon j'ai l'impression Ouais ouais Abandon de Marc Saru Dès la première étape en ligne C'est le premier abandon de ce Tour de France Et par contre le maillot jaune est tombé Le maillot jaune est tombé On va falloir revenir pour lui On va bientôt arriver dans l'enchaînement Des 3 difficultés du final Et du coup ça va accélérer je pense dans le peloton Pourquoi il va Pourquoi il se place là bas Cornilson Oh calme toi Les hommes derrière C'est toujours pas rentré Tony Martin Toujours 2 minutes de retard Ça va peut-être pas rentrer 50 km de l'arrivée Et ça casse à l'avant Forcément ça fait les points de la montagne Pour le premier maillot jaune De ce Tour de France Ruben Plaza Va chercher les derniers bidons de la journée Allez c'est parti Le train de la Aurica est formé Regardez on est en train de le remonter Et c'est parti Pour Magnus Cornilson Derrière c'est pas rentré 2 minutes 30 Et ça ne rentrera pas Et il y a aussi eu Ouh il y a eu une nouvelle chute là Ah c'est la Delco qui a été invitée Étonnant Très bien Bah c'est bien pour eux hein Tant mieux Van Mark a été pris dans une nouvelle chute Mais là Ah ça va pas rentrer hein Ça va pas rentrer Il s'est fait avoir Tony Martin et nous C'est la Aurica qui emmène le peloton On a une équipe parfaite Sur tous les tableaux En montagne on peut faire un train de fou Pour vraiment se faire plaisir Adamets va aller chercher Non Plaza va aller chercher un dernier bidon Euh On peut vraiment jouer sur tous les tableaux On a un train hyper complet pour les sprints On a un train hyper fort pour la montagne On l'a vu sur le Dauphiné Et encore sur le Dauphiné Il n'y avait pas d'amiettes On peut vraiment se faire plaisir Devant il n'y a plus que 40 secondes d'avance Pour Sarah Mottins et Alexis Goujar Et derrière ça ne rentrera plus Carlos Verona qui emmène à 24 km de l'arrivée De cette seconde étape de ce Tour de France Est-ce que Magnus Cornilsson Va réussir à faire oublier Calé B1 Sur cette grande boucle On va voir ça Mais malgré le fait qu'on n'a pas Calé B1 On a quand même une très bonne équipe C'est fini pour l'échapper Il reste quand même un grimpeur A passer Simon Gerantz a un peu de mal Dans ma roue Chavez Ça reste bien placé Faut pas prendre de cassure Esteban A Damiette Il puce Laissez les cramponner Vu qu'il va jouer un maillot à poids C'est pas très grave A Platze Il va avoir du mal à revenir Et c'est terminé C'est terminé pour Carlos Verona Le champion d'Espagne se relève C'est à Simon Gerantz D'aller rouler en tête de peloton Il reste 20 km à parcourir Alors qu'il y a quelques lags Je sais pas pourquoi Allez Gerantz s'il te plaît S'il te plaît Et derrière une 25 toujours Une 20 pour le maillot jaune Qui risque de ne pas rentrer Tony Martini Qui va sans doute perdre son maillot jaune Ce n'était pas prévu Mais c'est ce qui va sans doute se passer Sur cette seconde étape Ah Platze va peut-être ramener le bidon En tout cas Là c'est Maxime Monfort Qui emmène en tête de peloton Nous on est toujours placé Avec notre train On est même très très bien placé Allez Ruben Platze Pour le dernier bidon Allez Ruben Tu peux le faire Il va pas le donner à Gerantz Ah il a pas su le donner à Gerantz C'est pas grave Gerantz tu termineras sans bidon frérot Ah il l'emmène fort là Il l'emmène très très fort Simon Gerantz La quick step est là Et là il y a beaucoup de nervosité C'est le final de la première étape en ligne du Tour de France C'est fini pour Simon Qui va s'écarter Et là on va accélérer Avec Edmondson Qui emmène dans sa roue Luca Mesgeg et Magnus Kornilson Chavez s'est bien placé Chavez s'est bien placé Voilà Eux il reste là Chavez je vais même faire prendre la roue de Kornilson On sait jamais Éviter les chutes Et Kreuziger Et tout Vous restez placé à l'avant Allez 7 km de l'arrivée Là tout est groupé Gros chute dans le peloton apparemment Il y a beaucoup de chutes dans ce final Il faut rester vigilant Chavez s'a pris la roue Chavez s'a pris la roue Mais c'est juste pour dire de rester bien placé Allez Tout le monde prend son gel là Et Edmondson qui emmène Ça y est on emmène fort là On emmène très très fort Edmondson qui emmène Il y a Arnaud Desmarques qui est présent Mais sans train Arnaud Allez on est bien là On est bien Edmondson qui emmène Avec Luca Mesgeg dans sa roue Allez c'est parti pour Luca Mesgeg Qui emmène avec Magnus Kornilson dans sa roue Allez allez Luca Est-ce que j'ai pas lancé un peu trop tôt Il y a le virage Il y a le virage Allez on lance maintenant On lance maintenant avec Magnus Kornilson On est pas mal On est pas mal On est bien Plein centre comme ça Ah j'aurais pu lancer un peu plus tôt Ça va être la victoire D'André Graipel Qu'est-ce qu'il fout là Estéban Chavez Ah j'aurais dû démarrer plus tôt On fait 5ème avec Estéban Chavez 6ème place Magnus Kornilson Il va y avoir des cas sûr peut-être Est-ce que le groupe Chimola Il va être compté à 25 secondes Si c'est le cas Il n'y a aucun leader devant On est le seul qui n'a pas été piégé Il y a des groupes dans tous les sens Vraiment Première étape en ligne compliquée Là il va y avoir un trou Là il va y avoir un trou à une vinte Et il y a Kuyato qui a été pris dedans De la Cruz Essaye de voir Et le maillot jaune il est là Le groupe maillot jaune va perdre beaucoup de temps Ils vont perdre plus de 3 minutes Là le groupe Tony Martin Ils vont arriver exactement à 4 minutes Du vainqueur du jour Tony Martin Qui va perdre son maillot jaune Et sa tunique de leader Mais on n'aurait pas imaginé avoir une première étape aussi compliquée Et avec autant de chute Joseph Van Emden va arriver en lanterne rouge de cette étape Et sera la lanterne rouge de ce Tour de France Belle victoire Je ne sais même pas c'est pour qui la victoire Je n'ai même pas fait gaffe On va aller voir le podium directement C'est la victoire pour André Graipel Devant Marcel Kittel et Marc Cavendish André Graipel prend donc 10 secondes de bonification A voir qui est le nouveau maillot jaune Ça doit être Richie Port du coup le maillot jaune Richie Port serait déjà maillot jaune Est-ce que c'est ça ? Non c'est Will Coquelderman Ok j'ai eu peur Mais on a déjà un favori pour le général Maillot jaune Au terme de la seconde étape Qui est une étape de plainte C'est assez ouf Non on n'est pas là forcément Le maillot blanc poids rouge Il est sur les épaules d'Alexis Goujar Qui a pris 2 points aujourd'hui Devant Sarah Mottine C'est Cyril Lemoine Le maillot vert il est pour André Graipel Nous on est 5ème avec Magnus Kornilson On a 23 points Je vous le dis à la Philippe Et toujours maillot blanc Et la meilleure équipe C'est la Katusha Alpecine Nous ne nous sommes pas placés Avec Laorica Scott Et bien écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vais vous montrer les 2 recrues Qu'on a fait Sur ce Mercato Et ça sera l'heure pour nous De s'arrêter là Et comme d'habitude Pour les grands tours On se fera 4 étapes par vidéo Forcément Vous en avez l'habitude Il y a eu un abandon 3 abandons Pantano Bardet Romain Bardet quitte la route Du Tour de France Au terme de la première étape en ligne Et bien voilà Romain Bardet ne fera pas de podium Cette année Pantano également Gros coup dur pour Contador Et l'AG2R la mondiale là Vraiment Et la FDJ qui perd un bon poisson pilote Pour Arnaud Desmar Et bien cette première étape A fait des dégâts Et on voit qu'on arrive Ils ont mis le groupe Qui était censé être à 1 minute Dans notre temps Plaza à 2 minutes 19 Mais le groupe Maillot jaune avec Tony Martin Est bel et bien à 4 minutes Du coup au général Avec On n'a pas bougé Avec Chavez On est toujours à 55 secondes De Wilco Kelderman Allez je vais du coup vous montrer Les 2 recrues qu'on a faites Ces 2 bonnes recrues J'aime plutôt bien Un Australien Et un Britannique Un coureur pavé Et un puncher Sprinter Donc vous allez voir Je vais Appuyer sur monde Je vais appuyer sur transfert Et je vais vous mettre forcément Un carré noir Sur votre écran Sur la droite de l'écran Parce que sinon vous allez voir Avec qui je suis en négociation Et c'est pas le but Un peu de suspens Franchement Et voilà Vous le voyez Forcément là Hop Vous voyez plus ma flèche Parce qu'il y a beaucoup de coureurs Il y a Alors il y a Machin Il y a machin J'arrête J'arrête de vous faire rager En tout cas Je peux vous dire que là En négociation en cours Il y a actuellement 7 coureurs Et c'est du très très lourd Vraiment c'est quasiment que des stars Et des mecs qui peuvent être leaders Dans l'équipe Donc vraiment C'est du très très gros Recrutement Et vous voyez Les deux premiers recrues De notre mercato Avec la Orica Scott C'est Nathan Haas Qui courait chez la Dimension Data Qui vient chez la Orica Scott 77 ballons 74 sprints 74 accélérations 75 descentes Un bon petit puncher Pour pourquoi pas aller glaner Quelques victoires d'étapes en échappé Et un coureur pavé Britannique Luke Rowe Qui a 78 pavés Et 77 de plaine Donc voilà Notre première cour Je vous avais dit Qu'on voulait recruter vraiment Un grimpeur Qui était fort en chrono Et également Un coureur pavé Voilà Du coup là Actuellement On a un coureur pavé Je suis en négociation Pour essayer d'en avoir un meilleur Mais là Pour vous donner un ordre d'idée En négociation Je suis avec un top leader Qui peut Enfin Allez Je vais vous dire Le gros coureur Vraiment Que je me base dessus Et qui n'a pas de contrat L'année prochaine Et je suis en train de négocier Avec lui C'est Richie Port Voilà Je suis en train de négocier Je lui ai proposé 100 000 euros de salaire Pour un contrat D'une durée de 2 ans Et après Il y a quoi Il y a un gros sprinter Il y a 2 bons grimpeurs Pour l'aider Il y a un coureur Qui peut aller chercher Des victoires d'étape Et on a un autre sprinter On a 2 sprinters en fait Donc voilà Je me rends compte Que c'est con Mais il y a l'un des 2 sprinters Qui est très très fort en pavé C'est surtout pour ça Que je vais le prendre Donc voilà Et bien écoutez On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Les amis Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu En dessous de cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à me retrouver Sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve Dans 2 ou 3 jours Pour la suite de ce Tour de France On fera les étapes 3, 4, 5 et 6 Donc il y aura La première étape de montagne Avec la planche des Belfi Deux étapes de Penning Et une étape de Vallon On va falloir rattraper le retard Qu'on a eu Sur le chrono du Soldorf On espère le faire Et on espère remporter Ce Tour de France Avec Esteban Chavez Allez je vous remercie D'avoir suivi On se retrouve très vite Moi je vous dis portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao